Dans les prochaines minutes, nous allons vous aider à comprendre ce qu'est la maladie rénale, ses causes, ses symptômes et comment la gérer pour vivre au mieux avec votre maladie. Quels sont les rôles du rein ? Les reins ont un rôle de filtration du sang, ils éliminent les déchets tels que la créatinine, l'eau en excès et régulent les minéraux. Ils ont aussi un rôle dans la régulation de la tension artérielle, de la synthèse de certaines hormones et de vitamines. Qu'est-ce que la maladie rénale chronique ? La maladie rénale chronique est une atteinte de vos reins, avec à terme une baisse de leur capacité à filtrer le sang. Elle se manifeste par une augmentation de la créatinine et ou un excès de protéines dans les urines. Cette maladie chronique est longtemps silencieuse et se manifeste uniquement par des anomalies biologiques. Quels sont les facteurs de risque de la maladie rénale chronique ? Il faut savoir que la maladie rénale chronique concerne 1 personne sur 10 dans la population générale. Les deux principales causes sont le diabète et l'hypertension artérielle. D'autres causes sont possibles comme les maladies cardiovasculaires, les maladies héréditaires, les infections urinaires à répétition ou la consommation d'anti-inflammatoires. Comment est diagnostiquée la maladie rénale chronique ? En cas de facteur de risque, il convient de consulter régulièrement votre médecin généraliste afin qu'il vous prescrive une analyse d'urine et une prise de sang. La maladie rénale peut être découverte fortuitement lors d'un bilan de santé quelconque. Plus la maladie est dépistée tôt, plus on a de chances de la stabiliser. Quels sont les symptômes de la maladie rénale chronique ? Il s'agit d'une maladie évolutive pour laquelle les symptômes se font ressentir vers le stade avancé. À mesure qu'elle progresse, des symptômes finalement communs, tels que le mal-être, peuvent se faire ressentir, comme la fatigue, la rétention d'eau, c'est-à-dire les œdèmes, les soufflements. Il peut y avoir aussi des démangeaisons, des crampes musculaires, une envie plus fréquente d'uriner avec prédominance nocturne. Est-il possible de ralentir son évolution ? Alors oui, en évitant certains facteurs aggravants. Il convient par exemple de prendre des traitements pour protéger vos reins, afin d'équilibrer votre tension artérielle, de contrôler le diabète, de lutter contre des facteurs de risque cardiovasculaires, comme le surpoids, le cholestérol, la sédentarité, ou encore le tabac et l'alcool. Certains médicaments sont à éviter, car ils peuvent être toxiques pour des reins qui sont déjà fragilisés, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il est important de respecter le traitement prescrit par votre médecin traitant et d'éviter l'automédication. Quel est le rôle de l'alimentation et de l'hydratation ? Alors, une alimentation équilibrée joue un rôle essentiel dans la gestion de cette maladie rénale chronique. Il est important de réduire la consommation de sel. Il est recommandé de limiter la consommation de protéines. Et n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau. Quels sont les traitements de la maladie rénale chronique ? Le plus avancé de la maladie rénale chronique, la dialyse ou la transplantation rénale peuvent être envisagées. Dans tous les cas, votre équipe médicale et paramédicale pourra vous guider dans le choix vers la meilleure option possible pour vous. Alors, on dirait finalement pour conclure qu'à tous les stades de votre maladie, un soutien multidisciplinaire peut être apporté afin de vous guider et de vous accompagner tout au long de votre parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada